La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Ousmane Sonko occupe la une de presque tous les quotidiens. Rémi nous relate tout sur les financements reçus des dépenses effectuées dans le cadre des forces Covid. La force Covid a reçu un financement global de 773,214 milliards de nos francs, révèle Asensambe. Le chroniqueur du journal du groupe Promoconsulting d'ajouter que les exécutions de ces fonds sont réparties en quatre piliers. Asensambe va au-delà des faits et nous laisse les entreprises bénéficiaires. Restons dans Rémi Quotidien pour parler cette fois-ci de cette embrouille autour d'un projet immobilier. Le journal nous rapporte à sa page 3 la vérité sur les tours de l'obelix de la SNHLM. Et à sa page 5, le journal nous propose l'entretien avec Suleymane Alioujalo, le président de l'Association internationale Autre-Africa, qui indique dans les colonnes du journal Rémi Quotidien que Boubacar Sey a contracté des pathologies en prison. 1,58 milliard de francs CFA décaissés barassa une source A, qui s'intéresse également à la lutte contre la Covid-19 dans les établissements scolaires. Nos confrères renseignent que l'État du Sénégal, en partenariat avec le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base de la Banque mondiale, a dégagé ainsi cette somme pour renforcer le dispositif sanitaire de lutte contre la pandémie dans les établissements scolaires publics et les Dara. La Covid-19 touche plus de 112 millions d'enfants renchéries pour sa part d'Akar Times, qui nous rapporte les deux nouveaux rapports de la Banque mondiale publiés aujourd'hui et qui révèlent que les fermetures des classes consécutives à la pandémie risquent de pousser dans la pauvreté des apprentissages. L'affaire de viol visant Ousmane Sonko intéresse l'exclusive Sale Coup sur le dos du maquis barassa une ce journal, qui rapporte les propos de Sonko qui indiquent dans les colonnes de ce journal qu'il y a un parfum de règlement de complot personnel et ou politique qui se dégage. Ousmane Sonko, charge Makissal, renchéries pour sa part l'évidence. Le leader du passif d'indiquer dans les colonnes de ce journal qu'il refuse de déférer à la convocation de la section de recherche. Une machination politique au sommet barassa une 24 heures selon qui les raisons thérapeutiques pointaient pour expliquer sa présence à l'institut de massage. Suite aux recommandations de ses médecins, le danger d'une intervention chirurgicale pour soigner ses douleurs lombaires, la question que Sonko pose à l'opinion publique suite aux accusations de Aguissar. Sur sa plainte, le leader de PASTEF accuse ainsi Makissal, Antoine Djam et Serine Basirougueil. Indique 24 heures, Sonko se tire une balle et appelle à la résistance, barassa une le journal Les Echos, qui nous rapporte ce matin cette affaire de plainte d'une masseuse amateur contre Ousmane Sonko. Nos confrères renseignent que Sonko reconnaît fréquenter le salon pour des massages à cause de problèmes de santé. On est en face d'un complot odieux, un complot minable. C'est une lâche cabale, indique Sonko dans les colonnes du journal Les Echos. Les vérités et zones d'ombre sont à lire dans le journal Enquête, qui revient également sur cette affaire. Elle nous rapporte à sa page 3 les propos du leader du PASTEF. Ousmane Sonko s'est défendu devant la presse et a annoncé une plainte pour débusquer les auteurs de ce complot. Maître Mohamedou Baldé, avocat Ndaï Khadindjaï, ils ont exercé sur elle une pression inouïe pour qu'elle revienne sur sa déclaration, révèle Sonko. Dans le journal Enquête et dans Vox sous Populi, l'on retrouve également Ousmane Sonko, qui livre son bulletin médical pour se blanchir. Le leader de PASTEF dénonce un complot ourdi par Maki. « A chaque fois, il y avait deux filles dans la salle pour s'occuper de moi. Nous invitons tous les Sénégalais à se tenir prêts. Le combat s'annonce mortel. » Ousmane Sonko refuse de déférer, nous informe Sud Quotidjan, qui nous parle de la convocation à la section de recherche, selon dit, pour affaire de Meurs. Le député leader, d'après nos confrères de PASTEF, les patriotes, invoque son immunité parlementaire et parle de complot politique. Sonko nous invite à l'insurrection renchérie pour sa part sur Soa. Après s'être fait masser au salon Sui Thibauté, suite à des informations qu'il a reçues et qui portent sur des velléités d'attaque contre les échos et sa personne morale, la police se déploie sur ces lieux renseignent sur Soa. « Prêt au combat » nous dit Likotidjan, qui nous renseigne que Sonko annonce l'air des gladiateurs. « J'ai déjà préparé mes bagages et ma famille. C'est un complot minable orchestré par Maki Sal. » Son dans Likotidjan, qui nous propose ce matin également un entretien, avec Cheikh Baroum, le directeur général de la DIER. Khalifa Sal n'a plus de vote affectif à Grand-Yoff, indique ce dernier dans les colonnes de ce journal. L'activité terroriste présumée d'une cellule démontelée à Kedira intéresse Libération ce matin, qui nous renseigne comment la cellule qui recrutait des combattants est tombée après des ans de surveillance. À lire les détails à la page 3 du journal Libération Stade pour parler sport avec la Prima League et la première victoire à Anfield depuis 18 ans. City humilie Liverpool, qui laisse filer sa couronne, barça une ce journal qui nous renseigne que le champion de 2019 corrige celui de 2020. Sounoulambe nous rapporte ce matin les propos de Moussandour, fils de Balagaï 1, qui indique dans les colonnes de ce journal que ceux qui entourent Balagaï 2 ne lui disent pas la vérité. Koubala n'oublie pas ses anciens amis. Ses compagnons d'hier indiquent Moussandour dans Sounoulambe. À vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.